Alors, Baid a déjà livré 1000 SUV électriques en Norvège, le Baid Tang, dont 84 kWh, 400 km de LTP. En Chine, il est aussi proposé en version essence ou en version rechargeable. Donc, les livraisons ont commencé en août, le 12 août, en Norvège. Un peu plus de 4 mois plus tard, le constructeur annonce avoir livré son millième véhicule. C'est encore peu par rapport à d'autres modèles, puisque le modèle Y s'est écoulé à 6000 unités et l'ID4 à 8000. Mais le Tang est un modèle onéreux, vendu 58 000 euros. A ces niveaux de prix, un EQC Mercedes a trouvé 3700 clients cette année en Norvège. Et l'Audi e-tron, 5400. Les débuts sont encourageants pour le constructeur, même s'il se révèle en deçà de l'objectif de 2500 exemplaires préalablement annoncés. Alors, 4 mois, ça fait 250 véhicules par mois à peu près. Donc, ça ferait par an, ça ferait x3, ça ferait 3000 à cette cadence. C'est moyen quand même, c'est quand même assez moyen. Par rapport à Mercedes, c'est moins et encore plus par rapport à Audi. Donc, on ne peut pas parler de succès pour l'instant de ce ByteTang. Bon, on va voir l'année 2022 ce que ça donne. Pour l'instant, c'est un succès, on va dire, assez mitigé quand même. En même temps, vu l'efficience pourrie, 84 kWh pour à peine 400 km de LTP. Ce n'est pas étonnant que la concurrence se vende mieux du coup. Bon, et bien sur ce, je vous laisse réagir. Ciao !